Beaucoup de gens pensent que la faculté de répondre aux insultes est quelque chose d'inné. Il y aurait d'un côté ceux qui ont de la répartie et de l'autre ceux qui sont sans défense. Moi je pense que c'est complètement faux. Il y a des outils et des mécanismes dont vous pouvez vous servir pour ne plus être à la merci de n'importe quelle insulte. Et j'ai décidé d'en partager trois avec vous dans cette vidéo. Quand vous vous faites insulter, vous êtes pris entre deux écueils. Parce que si vous vous énervez, ça va confirmer que vous avez été affecté par l'insulte et si vous ne répondez rien, vous sortez de l'interaction la queue entre les jambes, si j'ose dire. On va voir ensemble ce que vous pouvez répondre concrètement pour sortir vainqueur de l'interaction. Inverser la hiérarchie de valeur. Quand quelqu'un vous insulte, il ou elle essaye de vous faire vous sentir inférieur. Quelqu'un va pointer du doigt quelque chose que vous êtes ou que vous faites en impliquant qu'il s'agit de quelque chose de négatif. Un des meilleurs moyens de répondre quand vous êtes confronté à ça, c'est d'inverser la hiérarchie de valeur qui a été établie par votre adversaire. Vous allez vous réapproprier ce que votre adversaire est en train de pointer du doigt en l'utilisant comme une force. Je vais vous donner un exemple qui me fait beaucoup rire et qui illustre parfaitement ça. C'est un échange sur le plateau de Thierry Ardisson. D'ailleurs, c'est une des seules fois, à ma connaissance, où quelqu'un a réussi à humilier Laurent Baffi en direct de cette façon. C'est un échange que j'adore parce qu'à première vue, on pourrait penser que Régine a eu un coup de génie passager pour réussir à contre-attaquer comme ça. Mais en fait, pas du tout. Elle a expliqué après qu'elle était venue sur l'émission avec l'envie de dominer Baffi qui l'avait insulté sur son physique. Laurent Baffi, que je ne connaissais pas, a dit un jour devant une caméra, il était derrière. Je ne sais pas pourquoi il était derrière, parce qu'il était moins connu que maintenant. Il a dit « Déplacez-vous, j'ai l'impression qu'il a Régine devant moi ». Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé sa production et j'ai fait un scandale. J'ai dit « Moi, j'aime bien qu'on me blague autant qu'on veut. » Donc Régine va saisir au vol l'insulte de Baffi sur sa vie sexuelle et va la retourner contre lui. Elle prend ce qu'il lui reproche, le rire après le sexe, et elle le transforme en quelque chose de positif pour l'humilier. Je vous conseille de vous entraîner à opérer cette inversion de valeur à chaque fois que vous entendez une insulte, même quand elle n'est pas dirigée contre vous. Commencez par le faire dans votre tête et, au fur et à mesure, vous arriverez à vous approprier ce mécanisme quand vous y serez confronté. Inversez le rapport de domination. Un autre type de réponse que vous pouvez mettre en place quand quelqu'un vous insulte, c'est d'inverser la dynamique de domination qui s'est mise en place. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez comment ça fonctionne. J'ai un ami qui est très grand, il doit faire plus d'un mètre 90 et il est très fin. Donc ça donne un type de physique assez particulier et il se fait très souvent charrier dessus. On était sortis prendre un verre il y a un an ou deux et on a rencontré un groupe d'inconnus qui nous ont proposé de nous joindre à eux. Donc on s'installe, on passe un bon moment et mon ami commence à se faire draguer par une des femmes qu'on venait de rencontrer. Et ça, ça n'a pas du tout plu à l'un des mecs du groupe qui a lancé une pique assez violente à mon pote sur sa morphologie et particulièrement sur sa taille. Là, il y a eu un silence. Personne ne savait comment mon ami allait réagir. Il a bu une gorgée de bière, il a regardé le mec, il a dit « tu sais, c'est pas parce que t'es plus petit que tu dois te sentir inférieur ». Ça l'a calmé et ensuite, il a essayé de se remettre mon ami dans la poche pendant tout le reste de la soirée. Cette inversion de la dynamique de domination, c'est un conseil plus offensif que le précédent. Donc faites bien attention à quand, avec qui vous l'utilisez et surtout à quelle intensité. Mon ami aurait pu être beaucoup plus intense, mais il a choisi, dans la situation qui était la nôtre, de rester plutôt soft, ce qui nous a permis de continuer la soirée sous les meilleurs auspices. Détourner le sens de l'insulte pour contre-attaquer. Un autre moyen très efficace que vous pouvez utiliser pour contre-attaquer, c'est de faire semblant d'avoir mal compris l'insulte. Vous allez pouvoir donner un nouveau sens à ce qu'on vous reproche pour humilier votre adversaire. On a assisté à un exemple parfait de détournement lors du débat présidentiel de 2016 entre Trump et Clinton. Là, Clinton se félicite que quelqu'un comme Trump ne soit pas aux commandes. Elle implique que parce qu'il ment et propage des fake news, il ne faut pas qu'il soit à un poste de décision. Trump détourne le sens de son insulte en expliquant que c'est effectivement mieux pour elle qu'il ne soit pas aux commandes parce qu'elle serait envoyée en prison. C'est un type de phrase qui est un peu plus difficile à répliquer que les précédentes. Mais il peut vous être très utile lorsque vous débattez avec quelqu'un par exemple ou si on vous insulte gratuitement. Ça va détourner l'attention sur la faiblesse d'argumentation de votre adversaire plutôt que sur l'objet de ses insultes. Les trois exemples que je viens de vous donner sont évolutifs et ils n'ont pas la même intensité. Donc je vous conseille de les utiliser les uns après les autres, du plus soft au plus intense. Si vous aimez ce genre de vidéos dans lesquelles je parle de techniques conversationnelles, faites-le moi savoir en mettant un like sous la vidéo et surtout vous pouvez me dire en commentaire quelles sont les situations que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo ou quelles sont les personnes dont vous voulez que je parle. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.